Bénis-toi de Jésus et de Jésus, dans le nom de Jésus. Amen. Adieu. Je te dis merci, Créateur, que le roi de ton esprit se soit, qu'il soit un instrument pour te mêler. Seigneur, je te présente, Seigneur, ce soldat de plus, je te sais. Seigneur, bénis-le. Seigneur, je te présente le maïc de votre poids. Seigneur, bénis-le, mange à propos. Seigneur, que le maïc de votre âme, Seigneur, annoncez ta parole, Seigneur, ta parole déjà du ciel. Merci, parce que tu l'as choisi, Seigneur, pour être ton instrument, être tes mains. Seigneur, je te présente, je ne vais pas m'attarder. Ce soir, j'étais chez moi et Dieu me disait, je ne cherche pas des hommes qui savent prêcher. Mais je cherche des hommes qui s'apportent ce que je leur dis. Amen. Ils apportent le mot que je leur donne. Par Dieu, je ne vais pas m'attarder. Et je vais rentrer dans mon message. Le message que Dieu m'a donné, c'est dans Jean 4 et du verset 4. Il nous a dit, comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arrivera dans une ville nommée Sijar. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus est défatigué du voyage. Jésus s'assit en bord de ce puits. Cette ville ne méritait pas d'être visitée. Vous savez pourquoi ? Parce que le nom de cette ville, elle signifie quelque chose. Ça veut dire ivrogne, ivre, ivresse. Cette ville ne méritait pas que Jésus vienne la visiter. Jésus devait passer outre devant toi. Tu ne mérites pas que Jésus s'arrête devant toi. Tu sais pourquoi ? Tu sais quoi ? Ton nom signifie pécheur. Et Jésus ne devrait pas s'arrêter. Mais la Bible nous dit dans le livre 10, 30, que Jésus est le bon samaritain. Il s'arrête par qu'il y a le besoin. Il ne passe pas outre Jésus. Il a le cœur de merger. Il sait venir et secourir celui qui est à le besoin. Pour Dieu, la grâce de Dieu est là ce soir. La grâce de Dieu t'est accordée pour toi, mon frère. pour toi, ma soeur. Pour toi, mon amie. Il nous a dit aussi qu'une femme de sa marie venait puiser de l'eau dans le puits de Jacob. Elle venait chercher de l'eau et Jésus lui demande et lui dit donne-moi un roi. Cette femme venait puiser. Cette femme était fatiguée. Elle venait souvent. Elle n'en pouvait plus. Comme toi, tu es fatiguée. tu n'en peux plus. Mais tu dois venir. Tu es obligé. Parce qu'en réalité, tu n'as rien d'autre pour te désaltérer. Tu n'as rien d'autre pour croire. Donc, tu fais quoi ? Tu viens à la réunion. Tu assistes à la réunion. Tu écoutes un cantique. Tu écoutes le prêché. Cela te fait du bien pour un moment. Tu repars chez toi. Mais ensuite, dans le demain, tu reviens. Et tu es toujours dans ce besoin. Gloire à Dieu. Amen. La Samaritaine, elle parle et lui dit à Jésus, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à voir à moi ? Je suis une Samaritaine. » La loi interdisait que les Juifs d'avoir des relations avec les Samaritains. C'était interdit par la loi. Et cette femme, elle connaît la loi. Elle connaît les écrits. Elle lui fait la remarque à Jésus. Elle lui dit, « Tu ne dois pas avoir de relation avec moi. Donc, pourquoi tu me demandes de l'eau ? » Laissez-moi vous dire que la loi nous empêchera toujours d'avoir une relation avec Dieu le Père. La loi sera là pour nous empêcher de s'approcher de Dieu. Mais Jésus est venu. La Bible nous dit que Jésus est venu nous abatuler, nous donner la grâce de Dieu. Et par Jésus, nous pouvons avoir pas pour s'approcher de Dieu. gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Sans Jésus, tu ne peux pas t'approcher de lui. Ne cherche pas par un autre moyen. Il n'y a que Jésus seul qui peut t'amener au paradis. Gloire à Dieu. gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Jésus lui dit ici, si tu connaissais le don et qui est celui qui te demande à moi. Cette femme, comme je vous ai dit, Fabienne, elle connaissait les Écritures, elle connaissait la part, mais elle connaissait pas l'auteur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ce n'est pas que tu connaisses la Bible. Ce n'est pas que tu connaisses tous les pasteurs. Ce n'est pas même que tu chantes des cantiques. Le problème, c'est que tu ne connaisses pas Dieu. Que tu ne connaisses pas Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Dieu veut se révéler à toi. parce qu'il sait que si tu ne le connais pas, ta direction c'est l'enfer. Donc oui, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut t'épargner l'enfer et il veut te gagner. Il veut te faire connaître le paradis. Il dit dans Matthieu 1, Matthieu 2, 4, cela est bon et agréable devant Dieu. Qui veut que tous les hommes soient sauvés ? et qu'ils connaissent la vérité. Pourquoi ? L'homme ne connaît pas la vérité. Non. Laisse-moi te dire que le diable est en train de te tromper. Le diable est en train de t'aveugler. c'est pour cela que Dieu il veut que tu connaisses la vérité. gloire à Dieu. Amen. Cette revanche elle pose beaucoup de questions. Elle lui dit es-tu plus grand que notre père Jacob ? Jacob nous a donné ce fruit. Toi es-tu plus grand que Jacob ? Cette femme elle s'appuie avec ce que l'homme lui a donné. Cette femme prenez pour d'appui ce que l'homme lui a donné. laisse-moi te dire que toi aussi tu prends pour appui ce que l'homme peut te donner mais sache que l'homme est limité. L'homme peut te donner mais l'homme ne t'en donnera jamais comme tu as donné. J'ai marqué qu'a-t-il donné Dieu ? Qu'a-t-il donné Dieu ? Je te pose la question qu'a-t-il donné Jean-Français ? Car Dieu a-t-il donné Dieu ? Il a donné pour des gens qui ne le délitaient pas. Il nous a dit aussi dans nos mêmes vitres que Dieu n'a pas épargné son propre fils. Si moi et vous vous voyez que votre fils est en danger qu'est-ce que vous allez faire ? Je vais tout faire pour l'épargner pour le mettre de côté pour le défendre mais ce n'est pas ce que Dieu a fait Dieu l'a livré mais où ? J'ai marqué où Dieu l'a livré ? Il a livré à la croix. Amen. Amen. Son dos l'avouer s'aimer s'est dit clouer sa part parachée le visage défiguré voilà ce que Dieu a fait pourquoi ? Parce qu'il t'a tant aimé pour l'épargner pour l'épargner pour l'épargner pour l'épargner cette femme va lui poser encore une question elle lui dit je sais que le Messie doit venir elle n'est pas encore convaincue que Jésus est le Messie donc elle lui pose cette question je sais que le Messie doit venir on va le nommer le Christ Jésus il lui répond il lui dit c'est moi je le suis je suis le Christ Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors cette femme qu'est-ce qu'elle fait ? Elle avait une cruche dans la main elle délaisse la cruche et elle part dans sa vie chercher des gens et leur dire que Jésus était le Christ comprenez bien cette femme avant de connaître que Jésus était le Christ elle avait toujours sa cruche avec elle tu ne peux pas délaisser ton péché si tu ne l'as pas rencontré Amen. Paradeur Amen. Tu ne peux pas abandonner ce que tu as si tu ne l'as pas fait ce passe-à-face avec Jésus Amen. Elle le rencontre elle connaît et elle sait que Jésus est le Christ et là elle laisse la cruche laisse-moi tout dire tu as besoin de Jésus Amen. C'est à travers Jésus que tu pourras délaisser ce que tu as le mauvais dans ton cœur Si tu as entendu sa voix voilà la conclusion si tu entends sa voix ce soir s'il y a eu un mot qui a touché ton cœur la Bible nous dit n'indurcie pas ton cœur Amen. Le revient il est déjà tard celui qui doit venir viendra Jésus revient ce soir donne ton cœur à Jésus Amen. À un moment donné Jésus il est en train de dévoiler la vie de cette femme Jésus connaît ta vie tu ne peux pas te cacher Amen. Tu ne peux pas jouer tu ne peux pas te maquiller Jésus connaît ton cœur il sait ce qu'il y a en le dame dans ton cœur c'est pour cela qu'il te dit ce soir dans Matthieu 11, 28 Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et châteaux vous êtes fatigués ça se voit que vous êtes fatigués parce que vous n'avez pas Jésus celui qui n'a pas Jésus dans sa vie celui qui n'a pas Jésus dans son foyer il est fatigué il fait voir que tu vois bien mais en réalité quand tu rentres chez toi ton cœur est agité ton cœur est tristé tu es courbé dans ces pourcelats que Jésus t'invite à venir à lui et il te dit viens à moi j'ai du repos à te proposer viens à moi j'ai du repos à te donner qu'est-ce qu'il dit à un moment donné qu'est-ce qu'il veut te donner aussi Jésus il veut te donner la paix non comme le monde te donne mais il veut te donner la véritable paix nous allons nous incliner nous allons chercher la face de Dieu je vais demander en votre cœur qui présente votre cœur afin que vous puissiez s'approcher et venir devant Jésus Amen Jésus 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 Jésus